Shalom ou braha. Ce mercredi, donc, dès mardi soir, on sera le Hamishah Asar b'benachem Hav, le 15 Hav. Et ce Shabbat est le Shabbat Ekev. Il est écrit dans la dernière Mishnah de la Massachet Haanit, chapitre 4, Mishnah 5. Amar Abishimwan b'en Gamliel L'ayu y'amim tovim l'Israël k'achamishah Asar b'hav b'yom ak'ipurim. Abishimwan b'en Gamliel a dit « Il n'y a pas eu de jour de fête pour le peuple juif comme le 15 Hav et le jour de Kippur. Pourtant, dans l'Allah, le 15 Hav est marqué uniquement par le fait que l'on récite pas Tachanoun, les supplications des jours ordinaires, ni le jour même, ni la veille à Mincha. Comment comparer le 15 Hav à yom kippur, le jour le plus kadosh, le plus saint de l'année et en plus le placé avant ? Le rabbi répond à cette question dans un contraste, un recueil publié le 15 Hav, 5.750. Il précise que le 15 de chaque mois lunaire, kaima siara me ashlimuta, la lune est pleine et son dévoilement est parfait. En depuis de ceci, on constate qu'achem a fixé comme jour de fête uniquement Pessah, le 15 Nisan, et Sukkot, le 15 Tichri. Pourquoi donc le 15 Hav serait-il un jour de fête plus grand que Pessah et Sukkot ? Le rabbi répond en s'inspirant des enseignements de la Ria Chaya Kadosh, que c'est parce que le 15 Hav vient juste après la plus grande chute du Tishabéav, de la destruction des deux temples. Et c'est pourquoi le jour du 15 Hav il y a un dévoilement des temps futurs du troisième Bétamikdash, du troisième temple, qui est éternel, et même un dévoilement de Tichyat Amitib, de la résurrection des morts. D'ailleurs, historiquement, le premier miracle qui a eu lieu à un 15 Hav était qu'à ce jour, que ce jour-là, ont cessé de mourir les derniers survivants de la génération du désert, Kaloum et Témidbar. La Gemara Tahanite, à la fin de la page 30 et début 31, cite encore cinq autres heureux événements qui sont produits le 15 Hav. Les tribus d'Israël ont pu se marier entre eux. Yom Sheotrou, Shvatim, la Vauzebazé. La tribu de Binyamin a intégré les autres tribus. Yom Sheotrou, Shvat Binyamin, la Vaubekal. Les suppressions des gardes empêchant les juifs du royaume d'Israël de monter au Bétamigdash, qui était dans le royaume de Youda. Yom Shebetel, Posdiot, Shloya, Lou Israël, la Regel. Le jour, on a autorisé l'enterrement des morts de Bétar. Yom Shenetou, Arroge, Bétar, Ligvoura. Le jour, on a cessé de couper le bois, offert gracieusement pour l'autel où on brûlait les sacrifices. Yom Shebaskou, les chot et sim la Maracha. En effet, à partir du 15 av, le soleil s'affiblit en R.S. Israël, et les bois n'étant plus complètement secs, peuvent porter des verres. Ce jour était appelé Yom Tvar Magal, Yom Sheverat Agarzen, le jour où l'on brisait la hache, instrument de guerre, servant à réduire la vie, et donc incompatible avec le misbeach, l'autel, qui, lui, allonge la vie. Tous ces événements ont pour dénominateur commun l'union, la ardoute au sein du peuple juif, animé d'un amour gratuit, inconditionnel, à Avatrinam, jusqu'à l'union du corps et de l'âme, de la Neshama et du gouffre. La Mishnah continue. « Au Benot Yerushaim Yotsad V'Holot Bakramim et les filles de Jérusalem et d'après notre version les filles d'Israël, sortez et dansez des rondes dans les vignes, dans une union véritable et totale, car une ronde n'a ni commencement ni fin et tous les participants sont à la même distance du centre. La ronde du 15 av ressemble à celle des temps futurs, car Achem fera alors une ronde au Tzadikim et s'installera parmi eux dans le Gan Eden, revenu sur terre, comme conclut d'ailleurs le traité Tahanitz. C'est pourquoi la joie du 15 av et celle d'Akafot les rondes et les cercles de Simchat Torah, bien qu'il ne s'agit que d'un minag Israël d'une coutume juive est plus grande que celle des Moadim des jours de fête. Espérons que ce Hamishah Sabehav le 10 et le 15, pas le 9 et le 6, le Tête et le Vav, le Yud et le He qui représentent Chochma et Bina, désignés comme des amis qui ne se séparent jamais, le mari et sa femme, le père et la mère seront profondément unis jusqu'à la réalisation de la prophétie de Zechariah chapitre 14 verset 9 qui est d'ailleurs la conclusion de la prière finale ce jour-là le nom d'Hachem sera Yie deux fois 15 et pas uniquement Yudke Vavke ceci est lié à la paracha Ekev le début du Hamish de la paracha Ekev chapitre 10 verset 12 commence par les mots Et maintenant Israël que te demande Hachem ton Dieu si ce n'est que de le craindre d'aller dans toutes ses voies et de l'aimer et de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme le Shukhanaruch de la Dmourazaken rapporte comme le tour le Shukhanaruch du Béthiosef qu'à l'époque du roi David il y avait une épidémie qui tuait chaque jour 100 soldats mais à Hayalim le roi David a imploré Hachem et par Ruchakodesh par l'esprit divin Hachem l'a fait savoir que cette épidémie s'arrêterait s'il instituait l'obligation de réciter chaque jour 100 brachotes 100 bénédictions c'est l'origine des 100 brachotes quotidiennes que l'on récite jusqu'à nos jours la Gomara relit ceci au passouk au verset en disant qu'il ne faut pas lire ma mais méa 100 100 demande Hachem en ajoutant un aleph dans le mot ma mais d'où provient cet aleph qu'on en ajoute dans notre paracha une des explications est que la paracha Ekev a 111 psukim 111 versets et que 111 est la gematria la valeur numérique du mot aleph 1 plus 30 plus 80 alors aleph représente le niveau de Hattik le plus haut niveau de la couronne du Keter de Hachem avec les 100 brakhot on transforme le niveau ma d'humilité en méa en perfection de crainte et d'amour d'Hachem de tout son cœur et de tout son âme dans le traité brakhot au bas du Daft 33 à Moudbeit la Gomara demande au sujet que te demande Hachem si ce n'est que de le craindre est-ce que la crainte du ciel est une chose petite facile et la Gomara repend oui pour Moshe pour Moshe Rabelou c'est une chose facile or cette repense est incompréhensible car le verset parle de ce qu'on exige de chaque juif et pas uniquement de Moshe Rabelou d'autre part pourquoi la Gomara ne pose pas la même question au sujet des autres demandes d'aller dans les voies d'Hachem de l'aimer de le servir de tout son cœur de tout son âme l'admour à Zaken pose cette question dans le Tania au début du chapitre 42 et il répond que chaque juif que dans chaque juif le cinquième niveau de son âme appelé Yechida représente le Moshe qui est en lui et le Machiar qui est en lui quand ce niveau de Moshe se dévoile on ressent que Hachem nous crée constamment et on éprouve un sentiment de crainte qui est supérieur à celle de la crainte de la punition un sentiment de honte et alors se déclenche automatiquement tout le reste à savoir marcher dans toutes ses voies l'aimer le servir de tout son cœur et de tout son âme ce dévoilement de Moshe et de Machiar en nous se réalise lorsqu'on étudie la Chassidoute et lorsqu'on s'attache au Moshe dans la génération au Rabbi Melcham Le Rabbi cite au nom du Tzadik de Monkotch l'usage de ce souhaité à partir du 15 Menachemav Que l'on soit inscrit et scellé pour le bien pour une année bonne et douce on ajoute le mot motuka douce afin que le bien soit visible et tangible et pas un bien dissimulé car il n'y a pas de mal qui provient du ciel avec le dévoilement du Rabbi Melachemashiach M'yad Mamash I'chi Adoné le Morin et le Rabbi le Melachemashiach l'envo'ed Chak Sameach pour le 15 av Shabbat Shalom à Kut et Shabbos et à bientôt dans le troisième Beit Hamikdash Sous-titres par Jérémy